Je dirais que cela dépend et en fait je pense que l'autonomie si on voit ça comme une finalité de l'apprenant il s'agit non plus de la tolérer mais de la souhaiter cette autonomie et puis concernant concernant les sports de nature sans aller jusqu'à parler d'autonomie au sens d'être capable d'évoluer seul ou plus justement sur la présence d'un encadrant parce que souvent dans les sports de nature on est sur des sports individuels mais qui se pratiquent collectivement donc je dirais que bah en fait cet enjeu de l'autonomie il est très vite présent dans les situations d'apprentissage parce que il s'agit de laisser le jeune prendre des décisions ça peut être des décisions de trajectoire par exemple et souvent sans que l'enseignant puisse immédiatement intervenir donc déjà on est sur on est déjà sur l'autonomie dans ce milieu incertain et finalement j'ai envie de dire que l'apprentissage de l'engagement corporel c'est cet apprentissage de la prise de décision et donc ça nécessite de la liberté d'action et donc de l'autonomie laisser aux jeunes dans son apprentissage parce que toute la problématique en fait ça va être de d'amener progressivement l'apprenant en situation de gestion réelle de situation potentiellement à risque donc là ça nécessite d'être capable d'observer de comprendre d'identifier d'analyser un milieu et enfin de décider pour pour progressivement être être autonome dans sa pratique et dans un milieu de pratique quoi alors en termes de modalités pédagogiques si je prends l'exemple de l'ucpa ça ça va se traduire par des projets qui peuvent être perçus comme très engageants comme comme la mise en place de cordées autonomes en alpinisme comme le comme des vols en autonomie en parapente comme la mise en place de stages de ski hors pistes et et toute la finesse pour l'encadrant et au sens large de l'équipe pédagogique ça va être d'être capable de positionner le curseur au bon niveau en fonction du niveau des des stagiaires et de l'analyse des situations pédagogiques qui vont être proposées pourquoi je défends cette approche de dire que l'autonomie c'est une finalité et donc on doit on doit la tolérer même dans un milieu incertain c'est que il me semble que la surprotection notamment quand on est avec un public adolescent ça peut avoir un effet contraire à l'objectif recherché quoi parce que pour que l'expérience elle ait un sens et que finalement l'apprentissage soit efficient il faut que le risque à un moment il soit expliqué qui soit identifié mais comme qui soit aussi touché du doigt pour pour au final être accepté et comprendre que pour certaines pratiques l'incertitude du milieu conduit à la gestion d'un certain nombre un certain nombre de risques quoi et le fait de dire ça ça veut pas dire que il faut faire prendre des risques au public mais c'est justement j'ai envie de dire c'est un petit peu la différence entre être capable de proposer une pratique dans les meilleures conditions de sécurité en ayant analysé ces principes notamment de risques objectifs liés à l'activité et une pratique qu'on dirait en toute sécurité qui de fait ne peut pas exister et encore moins quand on est sur des sports de nature mais pour autant j'ai envie de dire que cette autonomie elle ne va pas de soi et que ça doit se préparer et qu'un certain nombre de paramètres doivent être pris en compte le premier paramètre c'est c'est l'expertise du pratiquant quelle est son expérience quel est son niveau technique dans l'activité et ça on va avoir une lecture combinée entre cette analyse du pratiquant et les conditions de pratique du moment ce qui veut dire que finalement d'un jour à l'autre l'autonomie peut ne pas du tout présenter le même enjeu et donc ce qui me semble capital pour pour l'enseignant pour le professionnel de l'activité c'est d'être toujours dans un processus à la fois d'évaluation préalable mais aussi d'évaluation continue en mettant à lecture le niveau du pratiquant et les conditions de pratique qui vont être proposées au moment au moment au moment où la situation va être mise en place mais cette analyse on va dire de l'expert de l'activité elle est en fait pas suffisante il me semble qu'il y a un autre élément qui est à prendre en compte c'est le cadre de pratique et notamment quand on parle du cadre scolaire parce que quand bien même le niveau de l'expertise de l'élève est reconnu il y a un statut d'élève qui s'impose et on est par exemple sur un temps où forcément les élèves vont devoir évoluer dans une autonomie relative surveillée et ça se comprend pour la bonne et simple raison que le temps de l'éducation physique et sportive n'est pas le temps du club sportif et que la grosse différence c'est qu'on est sur un temps contraint et ni l'élève ni ses parents n'ont le choix de se soustraire à cette obligation de l'enseignement scolaire alors qu'on va être complètement dans une approche différente dans l'association sportive et pourquoi elle va être différente ? parce que la contractualisation et l'accord préalable que peut manifester le pratiquant et ses parents en s'inscrivant dans un club vont permettre de conduire des projets qui vont aller plus loin et c'est typiquement le cas dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure au niveau de l'UCPA si on peut mettre en place des projets plus engageants sur les questions de l'autonomie c'est parce qu'il y a une acceptation du pratiquant, du responsable légal s'il est mineur pour mettre en place ce type de modalité pédagogique Générique Générique